Musique Bonjour! Ça va bien? Oui! Qu'est-ce qu'on fait ici? Émiliane? La lecture à soi. Qu'est-ce que c'est la lecture à soi? Samuel? C'est quand on lit à soi-même. Quand tu lis à toi-même, à quoi ça sert de lire à soi-même, Sophie? Ça sert à devenir des meilleures écoles et à... Comment tu peux faire ça, Ruby? Tu peux lire... Il y a trois façons. Tu peux lire avec les images, avec le rappel et avec les mots. Excellent! Mais comment tu peux faire pour devenir un meilleur lecteur quand tu te fais de la lecture à toi-même? Comment tu peux t'améliorer, Georgiane? Parce que quand tu lis dans ta tête, tu peux faire comme fluide dans ta tête. Et quand c'est fluide dans ta tête, ça fait plus de sens quand tu lis. Et quand tu lis, c'est plus fluide. Hum! Tu as eu une idée, Colette? Quand on lit dans ta tête, on peut faire des défis parce qu'on ne lit à personne. Tu sais pas? On peut faire des erreurs. Et là, quand il est meilleur, on peut juste lire à haute voix et en ce moment-là. OK! Donc, tu peux te pratiquer avant de lire à haute voix. Catherine, as-tu une autre idée? Hum! Ça me fait aussi... Quand on a les forces, et des fois, on peut faire des partages avec nos amis qui ont des défis qui ont notre force pour les aider. OK! Hum! Alors, on peut partager des... quoi? Oui! Qu'est-ce qu'on va se partager si moi, j'ai une force et quelqu'un a un défi? Elle! On peut... comme la personne qui a un défi peut s'améliorer avec la personne qui a un défi. Comment? Duby! Celle-là qui a un défi. Celle-là qui a une force va donner une stratégie à celle-là qui a le défi. Excellent! Comment on va se comporter quand on fait la lecture à soi? Est-ce qu'on parle et on va s'asseoir n'importe comment? Hum! Hum! OK! Il faut qu'on est en position comme ça et il faut lire en tout temps et être en silence. Oh! C'est important. Pourquoi c'est important d'être en silence, Émilie? Parce qu'on ne veut pas déranger les autres, là-dedans. OK! Quel autre comportement on devrait avoir, Nicolas? On devrait avoir un comportement exemplaire. Hum! Exemplaire! Qu'est-ce que c'est un comportement exemplaire pendant la lecture à soi? Ça veut dire un mot. Ça veut dire qu'on imagine qu'on est fait, puis on lit à soi-même, puis on ne se fait pas déranger par nous. OK! Alors, tu te crées ta propre petite bulle et tu restes à l'intérieur pendant que tu lis. OK! Quoi d'autre est-ce qu'on peut faire? Thérèse? Hum! On peut aussi, bien, on doit être concentré à notre vie parce que quand tu es comme tous, tu ne vas pas tourner la table pour voir. Alors, tu restes vraiment dans ta lecture à toi. OK! Est-ce que tu pourrais nous démontrer, quelqu'un pourrait me démontrer un exemple? Qu'est-ce que c'est quand on fait la lecture à soi? Pourquoi ça devrait ressembler avec mon livre que j'ai ici? Thérèse, veux-tu lire? Montre-nous un bon exemple d'un élève qui va faire de la lecture à soi. Ça fait la lecture à soi. Oui, lecture à soi. Pendant que Thérèse lit, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que moi je peux faire, Geoffrey? Tu, 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 le coup, tu peux vous demander dans quelle, c'est que c'est pour ça que ta force est définie. OK! Je peux aller la questionner, savoir qu'est-ce qu'elle est en train de travailler. Quoi d'autre que tu peux faire? Hum, c'est juste qu'une chose que je voulais dire, c'est qu'on doit être autonome aussi. Autonome? Qu'est-ce que tu veux dire? Hum, on doit être... Hum, c'est un beau mot. Qu'est-ce que ça veut dire, Émilienne? Ça veut dire qu'on sait quoi faire, on est à la tâche. Hum, alors je n'ai pas besoin d'aller m'occuper de toi? Non. Ah! Qu'est-ce que je fais? On doit savoir ce qu'on doit faire. Ah, donc je n'ai pas besoin de m'occuper de toi, je peux aller te questionner. Mais quoi d'autre est-ce que je peux faire? Geoffrey? Hum, que tu peux... je peux aller me dire quel livre que ça propose, puis qu'est-ce que ça parle? Je peux aller te questionner sur ton choix de livre. Alors, est-ce que je travaille moi aussi? Oui. Oui, excellent. Alors, on va se préparer pour la lecture. Aujourd'hui, on va lire pendant combien de minutes? Philippe, 20 minutes. Est-ce qu'on a commencé à lire à 20 minutes? Non. Comment on s'est rendu là, Catherine? À chaque jour, on ajoute une minute et ça s'appelle la résistance. Hum, donc on a commencé à combien de minutes? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Émilie? Trois. Trois minutes et maintenant, on est capable de lire pendant 20 minutes une belle lecture à soi comme Thérèse était en train de nous démontrer. Alors, on va aller s'installer pour faire des bons choix de livre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...